6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré rouge depuis le 7 octobre 2023 hamid belgassam bonjour sur les inter bonjour pour ce dimanche 26 novembre vous avez décidé de parler de l'olivier dont nous célébrons aujourd'hui la journée internationale mais l'olivier a une signification particulière et même très particulière je suis venu tenant d'une main rameau d'olivier de l'autre infusion de qui en battant ne laissez pas ne laissez pas le rameau d'olivier tombé de ma main en ce moment précis lorsque l'on parle d'olivier on ne peut pas on ne doit pas nous rappeler ce on doit se rappeler ce moment historique du discours de feuillesse à la fête pardon un certain 13 novembre 1974 devant l'assemblée générale des nations unies 49 ans après le constat est là le monde n'a pas écouté yasser à la fête et a laissé faire l'antité sioniste l'antithèse de la vie le rameau de l'olivier est tombé résultat des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de blessés et un impact durable sur le symbole de la paix l'olivier cet arbre fruitier fait partie intégrante du paysage local au point qu'il est devenu un emblème de la palestine symbole de paix il est aujourd'hui victime du conflit selon le centre de recherche sur la terre les attaques contre les oliviers palestiniens sont en constat d'augmentation elles sont principalement menées par les coulons motivés par la haine dans le but de blesser et de terroriser les palestiniens les autres sont effectués par l'armée sioniste elle même lorsqu'ils ne sont pas partiellement coupés les oliviers sont carrément déracinés le centre d'information palestinien a signalé qu'entre 1967 et 2010 près de 800 mille 800 mille oliviers ont été déracinés privant ainsi les agriculteurs de leurs moyens de subsistance et contribuant à une dégradation de l'environnement voilà pourquoi aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité l'entité sioniste doit répondre devant un nuremberg 2.0 de crimes contre l'environnement